Salut ! Salut les gens, Lionel Vapetin, on se retrouve pour un petit test de liquide. On va continuer notre découverte des liquides Molic de chez Molashop. On va commencer par ce liquide, enfin on va continuer par ce liquide qui est le Lambada. Le Lambada, qu'est-ce qu'on nous en dit du Lambada sur le site ? Le Lambada, Lambada, si je le retrouve, Lambada. Nous reconnaissons que dans le magasin Molashop, personne n'a la moindre idée pour savoir comment danser la Lambada, mais nous sentons vraiment ses vibrations. N'oubliez pas, jamais assez du soleil. Il n'est pas important si vous habitez sur la côte ensoleillée de l'Italie ou sur le désert froid en Norvège, mais vous devriez vraiment essayer cette nouvelle saveur excitante. Pas très 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 français des fois les explications quand même. Il a une paire de saveurs qui vous mèneront à la plage en un clin d'œil. Permettez-moi de mentionner une banane, ananas, et notre célèbre noix de coco est tout cela trempée en parfum subtil de la vanille. Moi j'ai testé ça dans un Proton 2 à 9 watts, résistance à 1,8. Sympathique, sympathique, on n'a pas fait la fiole donc on va la faire maintenant. On est sur une fiole plastique sur laquelle on retrouve le nom de la marque qui est donc Molic, le nom du liquide Lambada. On est sur du 6 mg, on a une DLUO, on va retrouver les pictogrammes de la tête de mort, de la femme enceinte, du moins de 18 et du recyclage. On retrouve les précautions d'usage, écrits en anglais, il faut faire attention à tout ça. On a la composition, on est sur du 70% PG, 30% VG. Ça nous arrive avec une fiole qui est scellée, un bouchon sécurité enfant sur lequel on va retrouver le pictogramme pour les malvoyants au-dessus. Et on a une pipette toute fine. Aujourd'hui, on va le tester, ça va être sur le styla, on est sur un double coil à 1,1 ohm, on est à 13,2 watts. Et c'est parti. On a une belle vapeur. On a vraiment une belle vapeur. Pour du 70-30, vraiment bien, bien. On est sur un hit qui est vraiment léger, pour du 6 mg par rapport aux autres, qui est tout doux en gorge, vraiment, vraiment léger. On a plusieurs goûts. Alors, je ne sais pas si, oui, je l'ai dit. On va retrouver, effectivement, de l'ananas. On va retrouver de la noix de coco, le truc un petit peu sec de la noix de coco. Pas du lait de coco. Vraiment, vraiment la sécheresse de la noix de coco quand on la mange, l'espèce de petit truc qui vient après. Il est vraiment très bon, ce liquide. J'aime beaucoup ce liquide. Autant dans le ProTank que sur Dripper. Il a une saveur qui est très, très bonne. La banane, on ne retrouve pas vraiment la banane. On trouve un semblant. Il est très, très bon ce liquide. Vraiment très, très bon. Et j'aime beaucoup la vapeur. Ah ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour moi, ce liquide, il vaut un 4, voire un 4+. Il est frais, il est sucré, il est doux. Mais il est bon. Il est super bon. Il y a vraiment un bon mélange des arômes. J'aime beaucoup ce liquide. Vraiment. Le Lambada, si j'ai un liquide à vous conseiller pour l'instant, c'est celui-ci parce qu'il apporte quelque chose. Très, très bon liquide. En attendant, nous, on se retrouve très, très, très bientôt. Ciao, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada